Bonjour, la séance s'annonce très calme à Paris alors que Wall Street sera fermée pour cause de fêtes nationales. Et on suivra Saint-Gobain après la cyberattaque qu'il a visée le 27 juin à l'image de nombreuses autres sociétés. Et bien le groupe précise qu'aucune donnée n'a été divulguée à des tiers. Un retour complet à la normale est attendu en début de semaine prochaine. Et puis Eiffage a annoncé hier dans un communiqué avoir remporté le contrat pour la construction de la centrale photovoltaïque de Huatacondo, Asseto, Chili. Et on s'arrête ce matin sur EDF. EDF, inquiet des dérapages budgétaires du projet de construction de deux réacteurs nucléaires EPR en Grande-Bretagne, le ministre de l'Économie exige des comptes de la part de l'électricien public. Bruno Le Maire a ainsi demandé hier à EDF de présenter avant la fin juillet un plan d'action pour la maîtrise du projet de la centrale nucléaire d'Inkley Point. Fin de ce flash et je vous retrouve tout à l'heure à midi.